Jean-Bernard Carrier du guide L'Only Planet, la Martinique, vous y avez un peu vos quartiers, c'est votre camp de base là-bas. Presque, c'est une île que j'ai. Alors je suis comme vous, je suis vraiment un amoureux de cette île. Et puis en fait, la Martinique, la première fois que j'y suis allé, j'y suis allé pour le Grand Bleu. C'est en Grèce que ça a été tourné le Grand Bleu. Alors oui, mais moi je suis allé pour le Grand Bleu, de la mer des Caraïbes. Et justement, c'est une superbe destination plongée, et mon coup de cœur justement, c'est la baie de Saint-Pierre. On a parlé de la ville de Saint-Pierre qui était rayée de la carte. Au pied du volcan, au pied du volcan de la montagne Pelé. Alors parce que là, on peut vraiment faire dans cette baie de Saint-Pierre des plongées qui sont vraiment uniques. Et je vais vous expliquer pourquoi. Un tout petit rappel historique, le 8 mai 1902, j'insiste, ce fameux 8 mai 1902, le volcan de la montagne Pelé entre en éruption. Saint-Pierre, qui était une ville prospère et dynamique, allait rayée de la carte en quelques minutes. La ville a été reconstruite, bien entendu. Vous connaissez l'histoire de, excusez-moi, je vous interroge, de l'histoire de Siparis ? Oui, celui, le seul survivant qui était resté dans le cachot. Ouf, le seul survivant théorique. Oui, il y en a eu trois, je crois, trois ou quatre des survivants. Je ne sais plus. Oui, c'est très flou parce qu'il y a pas mal de gens qui se sont sauvés. Et Siparis, qui était en fait un ivrogne, qui avait été mis au cachot, et il a été enfermé et il a été protégé de l'éruption par l'épaisseur des murs du cachot. Et les sauveteurs sont venus, on l'a entendu quelques jours après. Après, oui. Et il était là... Mais il était brûlé aussi. Il a été brûlé. Il a été brûlé. Parce que les températures sont montées quand même à un degré extravagant. Très élevés. C'était des nuées ardentes. C'est-à-dire que c'était des torrents de cendres chaudes et brûlantes et qui sont projetés dans la baie jusqu'à 1500 mètres dans la baie. D'où l'explication que je vais vous donner. Les bateaux qui étaient dans la baie de Saint-Pierre. Ils ont brûlé instantanément. Alors pas forcément instantanément pour certains, mais ils ont tous pris feu. Ils ont coulé. Ce qui fait que dans la baie de Saint-Pierre, aujourd'hui, c'est devenu un fascinant musée naval sous-marin avec de très très belles épaves. C'est une sorte de Pompéi sous-marin. Ça doit être dingue. Alors moi, j'ai eu la chance de plonger sur la plus spectaculaire de ces épaves. Ça s'appelle le Roraima. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de celui-là. Ce fameux Roraima, c'est un bateau qui transportait des passagers. C'est un monstre qui fait 120 mètres de long. Alors même s'il a été détruit par l'incendie suite à l'éruption, on voit encore toutes les structures métalliques de ce bateau. Il est vraiment en parfait état. Alors on peut visiter la salle des machines, les coursives, les cales. Je peux vraiment vous assurer que la vision de ce monstre englouti qui apparaît dans le halo bleuté, c'est franchement quelque chose d'indélébile. Alors il y a un seul inconvénient quand même pour cette plongée. Elle est réservée aux plongeurs confirmés parce qu'ils reposent à moins 50 mètres de fond dans la baie. Ah ben moins 50, il faut y aller quand même. Il faut être d'un très bon niveau, niveau 2, 3 minimum en plongée. Donc c'est vrai que c'est le seul inconvénient. Mais c'est magique de voir ça sous l'eau à 50 mètres. On plonge dans l'histoire en fait. Monsieur Jocelyne, vous avez plongé là ? Moi je plonge en apnée et pas si loin. Parce qu'on appelle le snorkeling. Vous avez des coups de snorkeling à nous conseiller ? Non j'ai pas pris parce que j'ai fait de la natation moi. Donc je faisais beaucoup de longueur sans respirer et tout. Donc je plongeais en apnée mais pas très loin, pas très profondément. Côté festivité Jean-Bernard, il y a des choses que vous appréciez là-bas ? J'ai eu la chance d'assister au plus grand événement, de ce que je considère le plus grand événement dans la culture créole. Le fameux carnaval Jocelyne. Carnaval à Fort-de-France. Je suis arrivé là, je venais de l'hiver parisien ou l'orin, je ne sais plus où j'étais avant de partir. Je suis arrivé là à Fort-de-France et c'était absolument magique. J'étais fasciné par l'ambiance et surtout l'implication de toute la population. C'est en février effectivement. Alors il y a une ferveur incroyable, une atmosphère de liesse qui est absolument communicative. Je me suis laissé emporter par ce torrent de fêtes, de couleurs, de sons et d'ambiance. Il est emporté par le courant, on ne peut pas le retenir. Alors je vais quand même expliquer comment ça se passe ce carnaval. Alors pendant les quatre jours qui précèdent le mercredi décembre, c'est toute l'île qui vit au rythme endiablé de cette grande fête populaire. Alors il y a des défilés costumés qu'on appelle les vidés, très spectaculaires. Il y a des musiciens, des danseurs et aussi ce que j'ai adoré, des vieilles voitures customisées et surchargées qu'on fait vrombir. Ces énormes voitures. Ils s'appellent les bradiacs. Voilà, les bradiacs. J'arrive pas à le prononcer mais grâce à vous c'est fait. Et puis il y a les personnages traditionnels évidemment. Un carnaval sans les figures emblématiques, ça ne serait plus un carnaval. Qu'est-ce qu'il y a comme personnage ? Il y a les malpropes. Les malpropes ? Alors c'est quoi les malpropes ? Les malpropes c'est du délire quoi. Oui c'est du délire. Neuf fois sur dix, enfin neuf fois sur dix, pas vraiment. On va dire six fois sur dix, les hommes se déguisent en femmes. C'est des travestis en fait. Mais ils ne sont pas nécessairement des vrais travestis. Mais c'est simplement parce qu'ils aiment toujours taquiner la femme. Oui voilà, tout est bon pour taquiner la femme. Alors les femmes en général, elles prennent toutes les choses précieuses qu'elles ont et elles mettent ça sous coffre pour que le mari ne détruise pas ça pendant le carnaval. Pourquoi ils le détruiraient ? Parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même taille. Quelquefois ils sont un peu plus costauds quand même. Ah oui. Quand vous mettez votre joli petit haut que vous aviez prévu pour la fête, l'anniversaire d'une copine et que vous le voyez sur votre mari, vous avez envie de pleurer. Ils cachent leurs vêtements, c'est ça ? Ils mettent leurs vêtements de leurs épouses. Ils mettent leurs vêtements de leurs épouses et c'est ça à celui qui sera le plus... Le plus mal propre. Le plus mal propre, le plus n'importe comment. Il y a aussi les diables rouges. Les diables rouges. Ça c'est très beau à voir aussi. C'est très intimidant presque. En fait le truc c'est que le dimanche c'est tout le monde, c'est un peu libre, c'est free. Le lundi ce sont les mariages burlesques essentiellement. C'est quoi les mariages burlesques ? Alors souvent la femme c'est l'homme, l'homme c'est la femme etc. Ils vont venir avec le cabri et compagnie. Ils miment un mariage. Donc il y a des mariages avec toutes les extravagances qu'on peut avoir pour ça. Est-ce que du coup les mœurs peuvent se relâcher un peu à ce moment-là ? De toute façon les mœurs se relâchent quand les gens ont envie de relâcher leurs mœurs. Ils n'ont pas besoin du carnaval pour relâcher les mœurs. Je ne crois pas que... Alors évidemment... Et je sais aussi le roi Vaval, le fameux mannequin géant que l'on brûle, qu'on incinère le dernier jour. C'est très impressionnant comme spectacle ça également. Donc je continue le mardi c'est le jour, le jour des diables. Donc c'est rouge. Et le mercredi comme Vaval meurt, le carnaval meurt. Tout le monde est en noir et blanc. Vous n'avez pas le droit de mettre de la couleur le mercredi des cendres. Vous descendez en noir ou blanc. Mauve éventuellement. Et on le brûle. Et on le brûle. Et tout le monde pleure. Et tout le monde pleure, exactement. Alors ce n'est pas qu'à Fort-de-France, je précise. Le carnaval, c'est vraiment dans toutes les communes de l'île. Et c'est vraiment un moment... Il faudrait presque aller à la Martinique rien que pour ça. Ça, je ne connais pas. Rien que pour ça parce que c'est une ambiance qu'on ne connaît plus ici. C'est vrai. Et de s'y plonger. En plus, on est très bien accueillis. On rentre un peu dans cette fête-là. Et c'est extraordinaire. Et c'est...